Jeune star montante du cinéma américain, Anna DeArmas a récemment décroché l'un des rôles les plus convoitées d'Hollywood. En effet, elle fut choisie pour prêter ses traits au personnage de l'iconique actrice Marilyn Monroe, dans un film centré sur sa vie. Baptisée « Blonde », ce biopic a été mis en ligne sur la plateforme de streaming Netflix. En fait, le réalisateur de ce long métrage, Andrew Dominique, avait initialement envisagé de confier le rôle de Marilyn Monroe à la comédienne britannique Naomi Watts, puis à l'actrice américaine Jessica Chastain. Le cinéaste a finalement changé Davis lorsqu'il a regardé le film Knock Knock, où Anna DeArmas donne la réplique à King You Reeves. Subjugué, par le talent de la jeune actrice cubano-espagnole, Andrew Dominique l'a conviée à des auditions, en lui promettant de lui offrir le rôle après cela. Consciente qu'il s'agissait potentiellement du tournant de sa carrière, Anna DeArmas a travaillé durant des semaines avant cette fameuse audition. Des efforts qui ont porté leurs fruits. Avant d'être choisie pour redonner vie à Marilyn Monroe sur Netflix, Anna DeArmas s'est d'abord fait connaître en jouant dans la série espagnole El Internado entre 2007 et 2010. Elle a ensuite tenté sa chance à Hollywood, en enchaînant d'abord les petits rôles dans des blockbusters comme, War Dogs, Overdrive, Blade Runner 2049 et Cuban Network. L'actrice s'est par la suite révélée dans plusieurs seconds rôles d'envergure, en donnant notamment la réplique à Daniel Craig dans un couteau tiré et mourir peut attendre. Avec Blonde, Anna DeArmas a obtenu son véritable premier rôle, qui va lui permettre de faire entrer sa carrière d'actrice dans une nouvelle dimension. Anna DeArmas en couple avec l'honne des dirigeants de Tinder Si la vie professionnelle de la comédienne ressemble à un sans faute jusqu'à présent, sa vie privée fut un peu plus tumultueuse. Anna DeArmas s'est mariée en 2011 avec l'acteur espagnol Marco Clotet dans la région de la Costa Brava en Espagne, avant de divorcer deux ans plus tard. Par la suite, l'actrice a fréquenté le réalisateur et scénariste espagnol David Victory, ainsi que l'agent de talent américain Franklin Latt. Après avoir entretenu une relation avec le peintre cubaine Alejandro Pinerro-Bello, Anna DeArmas s'est retrouvée propulsée en une des magazines People, lorsque son deal avec le comédien Ben Affleck fut officialisé. Les deux acteurs s'étaient donné la réplique dans le film Deepwater. Depuis, Ben Affleck s'est mariée une seconde fois avec la chanteuse Jennifer Lopez, tandis que Anna DeArmas a retrouvé l'amour dans les bras de Paul Bukadaki, qui travaille pour le compte de la célèbre application de rencontre Tinder. Selon les informations dévoilées par le magazine American People, les deux amants se sont rencontrés pour la première fois par l'intermédiaire d'un ami commun pendant la pandémie. Ils vivraient actuellement ensemble dans un appartement à New York. Pour l'instant, ils ont décidé de garder leur romance privé, en ne s'affichant pas ensemble sur les tapis rouges ou bien sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501